Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 8 de Au Canada Conversation. Service de santé. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 5, la santé, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 5.1 Les soins de santé publics au Canada 5.2 Programme fédéral de santé intérimaire 5.3 Où accéder aux différents services de santé 5.9 Prévenir les problèmes de santé par l'hygiène Dans ce dialogue, la facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger explique ce que sont les services de santé publique et le Programme fédéral de santé intérimaire lors d'une séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Aubacy parle avec Sadia de ses inquiétudes au sujet des complications médicales causées par la grossesse de sa femme. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger, Ali, Sadia, Aubacy et d'autres réfugiés sont dans la salle de l'Orientation canadienne à l'étranger. Une gardienne d'enfants emmène les enfants de Sadia et Aubacy dans la garderie pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la séance. La facilitatrice invite les participants à discuter entre eux pendant quelques minutes avant le début de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Bonjour Aubacy, comment allez-vous ? Je vais bien, mais ma femme, Lina, a encore besoin de temps pour se rétablir à l'hôpital avec le bébé. Je suis donc un peu inquiet. Oh non, je suis vraiment désolée de la prendre. Pensez-vous qu'elle sera rétablie d'ici à la date du départ ? Je suivrai les conseils du médecin. J'espère que oui. Je comprends. La séance d'aujourd'hui porte sur les services de santé publique au Canada. Oui, je prêterai une attention particulière. Et Sadia, vous pouvez me tutoyer. Attention tout le monde. Très bien. Et pareillement pour toi alors. Oh, on dirait que la séance va commencer. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger commence la séance. Bienvenue à cette séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Aujourd'hui, nous parlerons des services de santé publique. Quelqu'un peut me dire ce que sont les services de santé publique ? Oui, vous avez la main levée ? Les services de soins de santé. Il s'agit des médecins ou des hôpitaux, n'est-ce pas ? C'est juste. Les médecins et les hôpitaux sont de bons exemples des services de santé. Les soins dentaires et les services d'ambulance sont aussi des services de santé. Y avons-nous tous accès ? Tous les territoires et provinces offrent des services de santé à leurs résidents. En tant que résident permanent, vous finirez par avoir accès à ces services. La couverture varie selon les provinces et territoires. Cela coûte-t-il cher de consulter des médecins ou d'avoir un traitement médical au Canada ? Lorsque vous accédez à des services médicaux au Canada, vous n'avez généralement pas à les payer directement. Ces services sont financés par les impôts versés par les habitants. Quels sont les services que je dois payer directement ? Les services de santé qu'il faut parfois payer directement sont notamment les lunettes sur ordonnance, les soins dentaires, les médicaments sur ordonnance, les services d'ambulance et les soins à domicile pour les personnes présentant des besoins médicaux particuliers. Si vous ou un membre de votre famille commencez à travailler, demandez si l'employeur offre une couverture de santé additionnelle, englobant des services qui ne sont pas couverts par votre province ou territoire. Je vois. Je suis content de savoir que je peux obtenir une aide médicale. J'espère trouver un travail et être couvert pour d'autres services également. Quand je veux consulter un médecin, y a-t-il des documents ou des cartes que je dois présenter ? Pour accéder à des services de santé publique, vous avez besoin d'une carte d'assurance maladie. Il vous faudra déposer une demande de carte d'assurance maladie auprès de la province ou du territoire où vous vivez. Vous devrez probablement attendre un certain temps avant d'obtenir une carte d'assurance maladie. Sollicitez l'aide de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou de vos répondants le plus tôt possible après être arrivé à votre destination finale. Et s'il faut que je consulte un médecin avant d'avoir reçu ma carte d'assurance maladie ? À votre arrivée au Canada, vous recevrez un certificat pour les soins de santé du Programme fédéral de santé intérimaire. Ce document vous sera remis en même temps que vos documents de résidence permanente à votre arrivée à l'aéroport par l'agent d'immigration avec lequel vous vous entretiendrez. Conservez-le en lieu sûr. Qu'est-ce que le Programme fédéral de santé intérimaire couvre ? Le Programme fédéral de santé intérimaire couvre les soins médicaux essentiels jusqu'à ce que vous receviez votre carte d'assurance maladie et puissiez accéder aux services de santé publique. Ils couvrent également des services médicaux additionnels tant que vous touchez une aide financière de la part du gouvernement ou de vos répondants. Nous recevrons donc d'abord un certificat du Programme fédéral de santé intérimaire et ensuite nous obtiendrons plus tard une carte d'assurance maladie ? Oui, cela dépendra de l'endroit où vous vivez. Certains territoires ou provinces exigeront que vous ayez passé un certain temps sur leur territoire pour avoir le droit de recevoir une carte d'assurance maladie. C'est pour cette raison que le Programme fédéral de santé intérimaire existe et vous offre une couverture d'urgence si vous avez un délai d'attente. Je suis soulagé d'apprendre que nous sommes couverts dès le jour de notre arrivée au Canada. Le Programme fédéral de santé intérimaire où les services de santé publique couvrent les rendez-vous chez un médecin de famille, les hospitalisations et interventions chirurgicales, les examens médicaux, soins d'urgence et vaccinations. Le Programme fédéral de santé intérimaire veille à ce que vous soyez couvert pour ces services dès votre arrivée. Il vous couvre aussi pour des services de santé qui ne sont pas couverts par les services de santé publique de votre province ou territoire. Quels sont les services médicaux additionnels que j'obtiens en vertu du Programme fédéral de santé intérimaire ? Vous accéderez à des services de santé additionnels qui ne sont pas couverts dans le cadre des services de santé de votre province ou territoire, notamment des soins en cas de vue limitée, tels que des lunettes sur ordonnance, des soins dentaires urgents, des services de santé mentale, d'autres services tels que des services d'ambulance, médicaments sur ordonnance et services d'interprétation. Cette couverture sera maintenue même si vous êtes couvert dans le cadre des services de santé de votre province ou territoire. Elle est valable tant que vous touchez une aide financière du gouvernement ou de vos répondants. Une fois que votre couverture prend fin, vous devrez payer pour ces services médicaux additionnels. Si je comprends bien, les services que vous venez tout juste de mentionner sont ceux que nous devons payer à partir du moment où nous ne sommes plus couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire ? Cela variera selon la province ou le territoire où vous vivez. Pour plus d'informations, sollicitez vos répondants ou l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas. Ou consultez le site Internet de votre province ou territoire. Certains services de santé provinciaux ou territoriaux couvrent entièrement ces types de services alors que d'autres les couvrent en partie ou ne les couvrent pas du tout. Cela dit, Dans certains territoires ou provinces, certaines personnes peuvent recevoir des médicaments sur ordonnance et des soins dentaires gratuitement ou à moindre coût. Interrogez l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants à ce sujet. Comment pouvons-nous prouver que nous sommes couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire ? Vous recevrez votre certificat lorsque vous arriverez au Canada. Conservez ce document en lieu sûr. D'accord. C'est bon de le savoir. Tant que j'aurai un certificat du Programme fédéral de santé intérimaire, puis simplement me présenter à n'importe quelle clinique médicale pour obtenir les services de santé dont j'ai besoin ? Pas exactement. Vous devez commencer par demander si le service médical en question est couvert. Ensuite, vous devez rechercher les professionnels de la santé enregistrés auprès du Programme fédéral de santé intérimaire. Si le service en question n'est pas couvert, il est possible que vous deviez le payer ou attendre d'avoir accès aux services de santé de votre province ou territoire. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants peut vous aider à déterminer quels services ou produits sont couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire. Vous pouvez aussi trouver la liste en ligne. Je comprends. Nous devrons présenter notre certificat du Programme fédéral de santé intérimaire lorsque nous sommes chez le professionnel de la santé, n'est-ce pas ? C'est exact. Lorsque vous vous rendez chez le fournisseur de soins de santé, assurez-vous d'avoir votre certificat avec vous. Vous devrez présenter votre certificat à un fournisseur de soins de santé enregistré auprès du Programme fédéral de santé intérimaire chaque fois que vous avez besoin d'un service ou d'un produit afin qu'il puisse vérifier votre couverture. D'accord. Pouvez-vous nous en dire plus sur les types de services de santé qui sont disponibles au Canada ? Certainement. Les différents fournisseurs de soins de santé offrent des services différents, notamment 1. Les médecins de famille 2. Les cliniques sans rendez-vous 3. Les centres de santé communautaires 4. Les hôpitaux Qu'entendez-vous par médecins de famille ? Les médecins de famille apportent des conseils et des traitements de santé généraux. Ils peuvent vous référer à un spécialiste. Les spécialistes sont des médecins qui s'occupent de questions de santé particulières et sont formés dans ce domaine. Comment dois-je faire pour trouver un médecin de famille ? Trouver un médecin de famille prend du temps au Canada. Informez-vous auprès de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou auprès de vos répondants dès votre arrivée au Canada. Si entre-temps, vous rencontrez un problème de santé non urgent nécessitant de consulter un médecin, vous pouvez vous rendre dans une clinique sans rendez-vous ou dans un centre de santé communautaire. Qu'est-ce qu'une clinique sans rendez-vous ? Une clinique sans rendez-vous est le lieu où se rendre lorsque vous rencontrez des problèmes médicaux qui ne menacent pas votre vie, lorsque vous n'avez pas de médecin de famille ou lorsque celui-ci n'est pas disponible. Il n'est généralement pas nécessaire de prendre rendez-vous dans une telle clinique. Et qu'est-ce qu'un centre de santé communautaire ? Un centre de santé communautaire est le lieu où des personnes résidant dans une zone définie peuvent se rendre pour consulter des médecins de famille et des infirmiers. Et les hôpitaux, y en a-t-il ? Oui, il y a des hôpitaux qui sont de grands centres de soins de santé. C'est là où vous pouvez vous rendre si vous rencontrez un grave problème de santé et devez faire des examens ou subir une intervention chirurgicale. Pouvez-vous nommer de nouveau les quatre types de fournisseurs de soins de santé dont nous venons tout juste de parler ? Hum... Vous avez mentionné les médecins de famille. Et les centres de santé communautaire. Oui, c'est très bien. Et quoi d'autre ? Les cliniques sans rendez-vous et les hôpitaux ? Formidable. Vous vous souvenez des quatre. Y a-t-il d'autres questions ? Et si mon enfant ou moi avons une urgence médicale et avons besoin d'être traités immédiatement, y a-t-il un lieu particulier où aller ou devons-nous simplement nous rendre chez un médecin de famille ? Si vous avez un problème médical qui requiert une attention urgente, vous devez aller au service des urgences. C'est la partie d'un hôpital dans laquelle se rendre si vous rencontrez un problème de santé grave et urgent. En fonction du problème de santé, vous pouvez vous y rendre par vos propres moyens ou appeler le 911 pour qu'on vous y emmène en ambulance. Que voulez-vous dire par appeler le 911 ? Au Canada, si vous avez une urgence grave et que vous ne pouvez pas vous rendre au service des urgences par vos propres moyens, vous pouvez appeler le 911 à partir d'un téléphone et une ambulance viendra vous chercher et vous y emmènera. C'est bien. Avez-vous un exemple de problème de santé grave pour lequel on devrait se rendre tout de suite au service des urgences ? Si quelqu'un a une crise cardiaque ? Oui. Si quelqu'un a perdu conscience ou a cessé de respirer, il faut appeler le 911. Avez-vous un autre exemple ? Si une personne est gravement blessée ? C'est exact. Si vous croyez qu'une personne est gravement blessée, par exemple si elle perd beaucoup de sang, il vous faudra faire le nécessaire pour qu'elle se rende au service des urgences. Mon fils a une maladie chronique et il aura besoin de recevoir des traitements au Canada. Où faut-il aller pour cela ? Il y a des médecins qui sont des spécialistes et qui s'occupent de questions de santé particulières. Selon la condition de votre fils, il vous faudra peut-être consulter un spécialiste. Comment dois-je faire pour consulter un spécialiste ? D'abord, consultez un médecin de famille. Il vous référera au spécialiste qui convient à votre fils. Mais cela peut prendre du temps. Or, cas d'urgence, il vous faudra peut-être attendre plusieurs mois pour consulter un spécialiste. Et si mes dents me posent problème ? J'ai un mal de dents que je voudrais faire examiner. Vous pouvez consulter un dentiste pour tout problème que posent vos dents. Mais n'oubliez pas que le coût de la plupart de ces services n'est peut-être pas couvert par les services de santé publique. Cependant, certains régimes publics d'assurance maladie couvrent certaines interventions chirurgicales dentaires lorsque celles-ci sont effectuées dans un hôpital. Le programme fédéral de santé intérimaire vous couvrira pour les soins dentaires urgents tant que vous touchez une aide financière de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou de vos répondants. Alors, parlez-leur de tout besoin médical urgent dès votre arrivée. Je le ferai. Si vous ou un membre de votre famille commencez à travailler, demandez si l'employeur offre une couverture de santé additionnelle englobant des services qui ne sont pas couverts dans votre province ou territoire. Parfois, les soins dentaires peuvent être couverts par un employeur. Tous les membres de la même famille ont-ils la même carte d'assurance maladie? Chaque membre de la famille recevra sa propre carte d'assurance maladie qui lui permettra d'accéder aux services de santé publique. Chaque personne doit utiliser sa propre carte d'assurance maladie et ne prêter sa carte à personne d'autre. Vous devrez présenter votre carte d'assurance maladie chaque fois que vous accédez à des services de santé. Je comprends. Quelqu'un peut-il me dire qui peut vous aider en cas de souffrance émotionnelle? Un ami ou un membre de la famille, je suppose? C'est vrai. Mais parfois, votre santé émotionnelle peut nécessiter l'aide d'un professionnel. Votre santé émotionnelle est aussi importante que votre santé physique. et les deux sont liés. Si votre souffrance émotionnelle commence à avoir des effets sur votre vie quotidienne, il y a des professionnels de la santé mentale qui peuvent vous aider. Ils offrent des services de santé mentale. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale si vous vous sentez émotionnellement souffrant. Très bien. Au Canada, vous décidez qui prend connaissance de vos informations médicales personnelles. Celles-ci ne seront pas communiquées à autrui, à moins que vous ne donniez votre autorisation ou les communiquiez directement. C'est à vous de prendre les décisions relatives à votre santé et de défendre vos intérêts. C'est bon à savoir. Avez-vous d'autres questions? Oui. J'aimerais en savoir plus sur les médicaments. Où dois-je me rendre pour en obtenir? Pour les médicaments, il faut aller dans une pharmacie où vous pouvez acheter des médicaments sur ordonnance et d'autres produits de santé comme des produits d'hygiène personnelle. Les pharmaciens sont aussi des professionnels de la santé qui peuvent répondre à vos questions relatives aux médicaments. Certaines pharmacies offrent aussi des services de vaccination. Qu'est-ce que les médicaments sur ordonnance? Au Canada, il existe des lois et règlements relatifs aux médicaments pour permettre de s'assurer qu'ils sont sans danger. Certains médicaments sont disponibles à tous dans les magasins. Mais pour d'autres médicaments qui peuvent seulement être achetés dans une pharmacie, il faut une ordonnance délivrée par un professionnel de la santé. Lorsque vous obtenez une ordonnance d'un professionnel de la santé, vous devez la porter à la pharmacie avec vous et la remettre aux pharmaciens. Parfois, il vous faudra payer un médicament sur ordonnance. Si vous avez une ordonnance pour un médicament et que vous avez encore des questions, il serait bon de vous adresser à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants. Le programme fédéral de santé intérimaire couvre le coût des médicaments sur ordonnance tant que vous touchez une aide financière du gouvernement ou d'un répondant. Une fois que la couverture du programme prend fin, vous devrez payer les médicaments sur ordonnance. Cela répond-il à votre question? Oui, merci. Maintenant, parlons des pratiques de santé préventive et de l'hygiène. Comme vous le savez probablement, une bonne hygiène personnelle contribue à vous protéger vous-même ainsi que les autres des maladies. Quelles sont les bonnes pratiques de santé préventive que nous pouvons tous avoir? Pour prévenir la mauvaise haleine et les caries dentaires, je me brosse les dents deux à trois fois par jour et j'utilise régulièrement du fil dentaire. C'est très bien. Quelqu'un pense-t-il à d'autres bonnes habitudes d'hygiène personnelle? Éviter de partager des vêtements, des brosses ou des serviettes de bain avec d'autres personnes. Oui, c'est une bonne habitude. Elles contribuent à réduire les risques de transmission de problèmes comme celui des poux. Si je me sens malade, je peux aussi porter un masque et me couvrir la bouche lorsque je tousse ou éternue. Puis, me laver les mains après. Excellent! Se laver les mains? Veillez à vous laver souvent les mains. Se laver les mains contribue à réduire les risques de transmission de la COVID-19, de la grippe, de la diarrhée et d'autres parasites. Vous devriez vous laver régulièrement les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes, en particulier après avoir utilisé les toilettes ou avant de préparer à manger. Oui, nous avons appris qu'il était important d'avoir la bonne habitude de se laver les mains. Formidable! Avant de terminer la séance, je vais vous poser quelques questions au sujet des soins médicaux et de la santé et vous me direz si c'est vrai ou faux. Êtes-vous prêt? Oui! Bien! Voici ma première question. Est-il vrai ou faux qu'au Canada, vous pouvez choisir d'avoir des enfants et combien? Je dirais que c'est vrai. Vrai! Il s'agit de votre corps et de votre choix. Si vous avez des questions au sujet de la planification familiale, vous devriez en parler à un médecin. Voici ma deuxième question. Vrai ou faux? Les bébés nés avec des caractéristiques sexuelles mixtes doivent subir une intervention chirurgicale. Celle-là est difficile. Que voulez-vous dire par des caractéristiques sexuelles mixtes? C'est lorsqu'un bébé naît avec une combinaison d'organes sexuels masculins et féminins. Est-ce qu'un enfant qui aurait des caractéristiques sexuelles mixtes devra subir une intervention chirurgicale afin de lui donner une anatomie plus semblable à celle du genre masculin ou à celle du genre féminin? Ah, je comprends. Dans ce cas, je devine que oui. Non. Cet énoncé était faux. Au Canada, les bébés nés avec des caractéristiques sexuelles mixtes ne doivent généralement pas subir d'intervention chirurgicale à moins qu'elle soit médicalement nécessaire pour la survie du bébé. D'accord. C'est bon à savoir. Voici ma troisième question. Vrai ou faux? Il est légal pour une personne de subir une intervention chirurgicale pour affirmer son identité de genre si celle-ci est différente du sexe qui lui a été assigné à la naissance. Pouvez-vous nous donner un exemple? Certainement. Prenons le cas d'une personne nommée Roberto qui a 19 ans. Lorsque Roberto est né, le médecin a déterminé sur la base de son apparence et de la façon dont son corps était formé qu'il était de sexe féminin. On lui a donné un prénom féminin et il était considéré être de sexe féminin dans son entourage. Mais Roberto ne s'identifie pas au genre féminin, même s'il est né avec des caractéristiques sexuelles féminines. Roberto a le sentiment qu'il est de sexe masculin. C'est ce que nous appelons l'identité de genre. Roberto pourrait-il choisir de subir une intervention chirurgicale pour affirmer son identité de genre masculin? Comme vous avez dit qu'au Canada, il s'agit de votre corps et de votre choix, je dirais donc que c'est vrai. C'est exact. Bonne déduction. Quatrième question. Où allez-vous pour acheter des couches pour les enfants et les personnes âgées? Eh bien, plutôt, vous avez dit que l'on pouvait acheter des produits d'hygiène personnelle à la pharmacie. Cela comprend-il les couches? Oui, très bien. Les couches pour enfants et personnes âgées sont importantes pour l'hygiène personnelle. Il en est de même pour les serviettes hygiéniques et les tampons pendant les menstruations. On peut les acheter à la pharmacie et elles doivent être changées régulièrement à domicile ou dans des lieux prévus à cet effet, tels que les toilettes publiques. C'est bon à savoir. Maintenant, ma dernière question. Quand recevrez-vous votre certificat du Programme fédéral de santé intérimaire et comment obtiendrez-vous une carte d'assurance maladie provinciale ou territoriale? J'obtiendrai mon certificat du Programme fédéral de santé intérimaire à mon arrivée au Canada. C'est juste. Vous le recevrez à l'aéroport. Et la carte d'assurance maladie? Nous devons demander une carte d'assurance maladie le plus tôt possible après notre arrivée au Canada. Formidable. N'oubliez pas que le moment auquel vous recevrez votre carte d'assurance maladie varie selon la province ou le territoire où vous vivez. Vous avez bien fait. Bon travail. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est bon pour le moment. Nous avons discuté de nombreuses choses. Merci. Bien, excellent. Fin du dialogue de l'unité